Bonjour, nous nous retrouvons pour le sixième épisode de ce tutoriel de chimie organique de PCSI. Et pour cet épisode, nous allons nous intéresser aux mécanismes de substitution nucléophile. On se demande si une réaction de substitution nucléophile suit plutôt un mécanisme de SN1 ou de SN2. Alors tout d'abord, on va revenir sur ces mécanismes, en commençant par le mécanisme limite SN2. Il consiste en un seul acte élémentaire dans lequel le substrat, qui est le bromo-alcane ici, va être attaqué en position anti du substituant brome par le nucléophile CN1. Et l'acte élémentaire va permettre de rompre cette liaison CBR en libérant un nion bromure, qui est le groupement partant au nucléophuge, et, en accrochant au carbone fonctionnel ici, le groupement nucléophile CL. Évidemment, l'attaque dorsale est une voie mécanistique qui permet de conclure que le mécanisme suit une stérospécificité anti, et on parle d'inversion de Valden. Le profil énergétique pour cette réaction est le suivant. On a un seul acte élémentaire passant par un complexe activé ou état de transition ici, qui est un carbone pentavalent, donc assez encombré au niveau de ce carbone ici. Et on va chercher, pour accélérer la réaction, à diminuer l'énergie d'activation, c'est-à-dire à stabiliser cet état de transition. Pour cela, il y a plusieurs éléments qui vont influer sur la cinétique. Tout d'abord, une approche aisée du nucléophile sur le carbone fonctionnel, du point de vue stérique, va permettre une réaction plus rapide. Et pour cela, on a besoin d'un nucléophile qui sera peu encombré, et d'un carbone fonctionnel, lui-même peu encombré, par les substituants de ce carbone. Donc, ces substituants doivent être, si possible, le moins nombreux possible, et le moins encombrés possible. Ensuite, dans l'acte cinétiquement déterminant, vous avez également le départ du nucléofuge. Et le pouvoir nucléofuge du groupe partant va être favorable à la vitesse de réaction. C'est-à-dire qu'un yodoalcane va réagir plus rapidement qu'un tosylate ou un bromure d'alkyl, lui-même, qui réagira plus facilement qu'un chloroalcane. Vous savez que les fluorures d'alkyl sont exclues en réaction de SN2, ils sont trop peu réactifs. Et enfin, le dernier élément qui va être fondamental dans la cinétique d'une SN2, c'est les interactions électrostatiques. Vous voyez que ce carbone fonctionnel ici de bromo-alkane, ou d'adegené-alkane en règle générale, va être chargé partiellement positivement. Donc un nucléofil qui va être chargé négativement, et si possible le plus polarisable possible, va favoriser la cinétique de SN2. Donc trois éléments. Gène stérique à l'approche, à minimiser. Pouvoir nucléofuge du groupement partant à maximiser. Et interaction électrostatique, plus-moins, à favoriser. La situation est complètement différente pour une SN2. Tout d'abord, vous voyez qu'elle procède dans ce mécanisme limite en deux étapes. Une première étape permet de faire partir le groupement partant. BR- si-si, nucléofuge. On va donc générer un carbocation qui va, lui-même, dans une seconde étape, être attaqué par le nucléophile. La première étape est l'acte cinétiquement déterminant. Donc c'est lui qu'on va examiner du point de vue cinétique. Le profil réactionnel montre en effet que l'énergie d'activation de ce premier réacte élémentaire conduisant à un carbocation, espèce relativement instable, va être beaucoup plus grande que l'énergie d'activation de la seconde étape. Donc on va se focaliser sur la baisse de cette énergie d'activation pour accélérer la réaction. Et là, il y aura deux facteurs principaux qui vont être à regarder. Le premier facteur, c'est la stabilité de l'intermédiaire réactionnel carbocation. Et donc, d'après le postulat de Hammond, la stabilisation de l'état de transition, donc la baisse de l'énergie d'activation. Donc un carbocation va être d'autant plus stable que, d'une part, les substituants du carbocation vont permettre un effet mésomère, c'est-à-dire une stabilisation par conjugaison du carbocation. C'est la première chose à regarder. Et d'autre part, un carbocation va être d'autant plus stable que le nombre de groupements carbonés qui sont accrochés à ce carbone, ici deux, va être nombreux. Parce que ces substituants sont inductifs donneurs. Donc vont stabiliser la charge positive du carbocation. Dans l'acte cinétiquement déterminant, on va former un carbocation, mais aussi un nucléofuge. Et donc, la facilité de rupture de la liaison CBR, ici, va être fondamentale aussi dans la cinétique de la réaction. Et donc, comme pour la SN2, un bon pouvoir nucléofuge du groupe partant va être favorable à la cinétique. Alors, si on récapitule, deux mécanismes et plusieurs éléments influents sur la cinétique. Premier élément, le substrat. Est-ce que le substituant du carbone fonctionnel ou les substituants du carbone fonctionnel vont être favorables à une SN1 ou à une SN2 ? Est-ce que le nucléofuge va être favorable à une SN1 et à une SN2 ? Si on regarde le nucléofuge, eh bien, la tendance est la même. Donc, ce n'est pas le nucléofuge qui va faire préférence entre les deux mécanismes. Mais la substitution du carbone fonctionnel de la jaune e-alcane va être fondamentale. En effet, pour une SN2, on a besoin d'un halogenécane peu substitué avec des substituants peu encombrés, alors que pour une SN1, on va chercher à maximiser le nombre de substituants et en particulier des substituants éventuellement mesomères donneurs pour stabiliser le carbocation et favoriser cette SN1. Le nucléophile, lui, intervient seulement dans le mécanisme SN2 et non pas dans le mécanisme SN1. Et un bon nucléophile, c'est-à-dire chargé, polarisable et peu encombré, va favoriser le mécanisme SN2. Donc, partant de cela, on va établir un algorithme pour choisir entre les deux mécanismes limites. Et la première chose qu'on va regarder, c'est d'abord si le carbocation potentiellement formé va être stable ou pas. Alors, stable, c'est relativement stable, puisque c'est une espèce fondamentalement instable, le carbocation. Mais est-ce qu'il va être très instable ou est-ce qu'il va être moyennement instable ? Donc, quand est-ce qu'un carbocation va être stabilisé ? S'il est tertiaire ou conjugué avec ses substitutions. Et dans ce cas-là, il va y avoir un mécanisme SN1 qui va être favorisé très largement et on pourra conclure dès ce critère. Si ce n'est pas le cas, il faut aller voir le deuxième critère, c'est-à-dire la classe de l'halogène alcalde. Si cet halogène alcalde est primaire, dans ce cas-là, ça va favoriser, en général, le mécanisme SN2. Sauf si le substitutant de l'halogène alcalde primaire établissait une conjugaison avec le carbocation. Dans ce cas-là, on aurait une SN1. Mais dans la majorité des cas, le Rx, si il est primaire, va favoriser une SN2. Si ce n'est pas le cas, il nous reste un cas, c'est le cas des halogènes alcanes secondaires. Et dans ce cas-là, il faut regarder un troisième critère qui est le nucléophile. Est-ce qu'il est bon ou est-ce qu'il est mauvais ? Un nucléophile bon, ça serait un nucléophile chargé, négativement, polarisable et peu volumineux. Et dans ce cas-là, si on a un bon nucléophile, on va avoir une SN2. Alors que dans le cas d'un mauvais nucléophile, par exemple, un nucléophile neutre et peu polarisable, on va plutôt favoriser une SN1 pour les halogènes alcanes secondaires. Voilà. On se retrouve au prochain épisode pour les bêta-éliminations. Sous-titrage Société Radio-Canada